Dans le village de Sampema, situé à 16 km de Zabré, ce sont eux qui veillent au grain pour que les habitants de la localité vivent et vaquent à leurs occupations en toute quiétude. Ils sont des volontaires pour la défense de la patrie, déterminés à faire en sorte qu'aucun individu mal intentionné n'entre dans le village. Pour permettre alors à ces hommes de continuer à mener à bien leur mission de sécurisation, les populations du village ont jugé nécessaire de les doter en matériel. Ce sont trois motos et des chaussures rendueuses acquises grâce aux contributions des ressortissants de Sampema vivant à Ouaga, en Côte d'Ivoire et en Italie. Vraiment, c'est vraiment une grande joie pour nous et une joie pour toute la population de la zone de Sampema. Nous ne savons pas comment il faut remercier tous ces enfants, qui chacun a donné un franc, mille francs, dix francs. Et c'est ce qui a contribué à acheter ces trois motos et ces cinq rangues. Donc nous ne pouvons que les remercier. C'est vraiment une fierté pour moi de vraiment me présenter devant vous comme ça pour leur dire merci. Merci au nom de toute la population de ces six villages. En plus de cette dotation en matériel roulant et en chaussures, les villageois ont également entrepris la construction de la base des VDP de Sampema, toujours en chantier. Vraiment, ce que la population de Sampema a fait aujourd'hui pour nous, on est vraiment contents. On va accélérer notre travail pour ne pas que les touristes rentrent dans notre localité. Voilà, donc on ne peut pas dormir. Comme ils ont contribué, c'est pour leur sécurité. Donc nous aussi, on doit faire un effort pour qu'ils savent que les VDP ne dorment pas. Tout en invitant les bénéficiaires à faire bon usage des équipements reçus, la délégation spéciale de Zabré invite les populations de la commune à une franche collaboration avec les FDS et VDP. C'est bien vrai d'avoir des VDP armés, mais le premier combat là, c'est au niveau de la communication. Sans la communication, je pense qu'on ne peut pas faire usage de nos armes. Donc ici, vous voyez aussi qu'actuellement, le pays est traversé par une campagne de désinformation nationale ou internationale. Je pense que tout un chacun doit mettre la main dans la patte pour qu'on puisse sortir de cette situation-là. Ce geste n'est qu'une étape, rassure les populations de Sampima. Bientôt, les Kogluwego et les Dozo seront également dotés en équipement.